... Permettez-moi de vous faire visiter mon musée. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a qu'un des vieux tableaux, non. Ça veut dire que j'ai là quelques chefs-d'oeuvre de l'art contemporain. D'abord, une nature presque morte, Philippe Castelli. ... En fait, je suis méchant parce que je me trouve assez frais aujourd'hui. Et pourquoi je suis frais tous les jours ? La chemise propre qu'on vous voit généralement au milieu du mois. Un foulard tout neuf offert par une admiratrice, je suppose ? Non, je l'ai acheté moi-même. C'est pas vrai ? En solde ? Non. Mais les foulards d'admiratrices, j'en ai tellement que j'ai arrêté. Enfin non, ce sont elles qui ont arrêté. Oui, elles ont arrêté. Oui. Une comédienne que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, sur laquelle tout le monde se retourne dans la rue. Je vous ai suivi plusieurs fois. Et même souvent, j'entends des sifflements admiratifs de peintres, d'ouvriers qui se détournent un moment du travail quotidien pour apprécier votre galbe. C'est Alice Sapri. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Vous avez fait des films, M. Yann. Mais personne n'est parfait. Non, c'est vrai. Non, vous êtes à la fois notre metteur en scène, notre français de l'étranger, notre vieux camarade, Jean-Yann. Je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter Alice Saprić. Vous êtes de vieux amis. Oui. Mais j'aime beaucoup Jean-Yann. Voilà. Et puis, nous attendons le plat de résistance. Enfin, je veux dire, un gros morceau des grosses têtes, puisqu'il s'agit d'un patriarche de l'audiovisuel, d'un homme qui a travaillé avec Branly il y a très longtemps, mais qui a toujours bon pied, bon oeil. Enfin, vous voyez de qui je veux parler. Non, pas du tout. Non, mais celui-là... Bernard Pépi. Mais non. Ah, M. Castelli. Mais évidemment. C'est bon de dire des connes. Mais c'est bon tout le temps, alors, pour vous. Vous en rendez-vous, ça vous va gasser à gauche. Qu'est-ce qui devient d'Itron en ce moment ? Il n'y a plus de... Ben, c'est-à-dire que là, il est venu de chez lui, mais étant donné qu'il a trouvé qu'il y a un petit taxi, le gars était obligé de revenir pour faire un second voyage. Alors, il ne sera pas là... Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'enterrement. Il n'y a pas d'enterrement. Il n'y a pas d'enterrement. Il n'y a pas de couronnement. C'est triste pour lui. Alors, remarquez, il y a de l'espoir, parce qu'ils ne sont pas frais-frais, mais enfin... Ben oui, mais lui non plus. Non, c'est vrai. Bon, je vais quand même vous soumettre... Qu'elle sert-moi de voir. Ben oui, elle boit, ben qu'est-ce que vous voulez ? C'est une femme qui a l'habitude de mener la grande vie. Du verre sans salle. Ben oui, dès que vous avez mis vos doigts. Et les doigts des laquais dans la crasse signée démontraient par écrit qu'on les avait rincés. Ah, ah, jolisse. Et voilà notre Léon national. Il vèse la main d'Alice. Cercelle de Castelli. Monsieur Léon, je vous salue. Je félicite Bouvard pour l'ensemble de son oeuvre, mesdames et messieurs. Bonjour. Mon cher Léon, je vous trouve particulièrement guiré, frais et propre sur vous. Oui, j'ai pris un bain ce jour dernier. Je suis pour la première fois depuis que je vous connais dans l'incapacité de dire ce que vous avez mangé pour le déjeuner. Eh bien, c'est toujours la même chose. Mais il est cochon comme tout. Oh, Alice. Je suis précis, c'est tout. C'est vrai. J'avais un langage qui ne me plaît pas du tout. La première citation est de M. Vermelonne d'Attissement, ce qui a dit. On est, du verbe naître, on est amant comme on est rôtisseur, il n'y a que la volaille qui change. Oh, c'est bien ça. Jules Renard. Alphonse Allais. Non. C'est un homme qui a dû mourir il y a 15, 18, 20 ans. Et qui, bon, aujourd'hui, il est, je crois, assez oublié, mais qui avait obtenu en son temps, car il était écrivain, les plus beaux tirages de la première moitié du XXe siècle. C'est pas De Cobra ? Si. Maurice De Cobra. Très bonne réponse de Philippe Capri. Ne montrez pas vos organes sexuels à tout le monde. Il n'y a rien à voir. Alors, circulez, Alice, circulez. Il n'y a rien à voir, ben, venez voir ce soir s'il n'y a rien à voir. Il lui proposerait la botte. Oui. Tu as vu, Jean ? Oui, oui. À quel niveau nous sommes ? Très bas. Très bas. Le niveau, c'est vous qui l'offrez. Alice, moi, je ne ferais pas fi des propositions de notre ami Castelli, car les derniers spasmes sont souvent les plus beaux, vous savez. Les soleils d'Austerlis sont brûlants. Oui, mais ça se termine en Bérezina, hein, faut se méfier. Ah, j'ai eu de beaux Waterloo. À quand date votre dernier simulacre de la reproduction, monsieur Castelli ? Oh, ben, la semaine dernière. Mais je crois que vous étiez seul ce jour-là, elle n'est pas venue. Oh, oh, Bouvard. Ouais, coulée, ouais. C'est laid. Hypocrite. Mais vous savez, il y a plusieurs manières de faire les choses. Demandez à Jean-Yann comment on fait à Los Angeles et sans francisco. Mais pourquoi on me prend toujours comme arbitre des cochonneries ? Je ne sais pas qu'il se fait une soloperie quelque part, c'est demander à Jean-Yann, est-ce que j'y prends quelque chose, moi ? Je sais que vous avez fait pendant longtemps. Mais je fais de la course à pied à Los Angeles, du jogging, je vais à la plage, je fais de la gymnastique, des machines et tout, alors je bois de l'eau. On avait bien raison de dire que c'était une calçonnade, cette émission. Non, non, Alice. Ce n'est pas une calçonnade. Quand vous êtes là, ça confère du coup à nos entretiens une certaine tenue. Car il y a des choses qu'on n'ose plus dire devant vous. Ah, vous ? Oui. Mais on a parlé de vous la dernière fois que j'ai fait les grosses têtes. On a parlé de vous en bien. On a dit un tas de choses aimables de vous. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que c'était une grande dame, une grande amie, une grande actrice. On avait dit n'importe quoi, Jean-Yann. N'importe quoi. La deuxième citation, c'est M. Richter d'avant. Ah, si je comprends bien, je suis arrivé à la première. Qui a dit, l'amour ne meurt jamais de faim, il meurt souvent d'indigestion. Ah, c'est un français qui a dit ça. Jules Renard. Cette personne était française. C'est une dame qui a dit ça, c'est Lucie de la rue Mardru ou Colette ? Non, ce n'est pas le genre de Lucie de la rue Mardru. Colette aurait pu le dire. C'est une dame qui avait beaucoup pété sur le terrain. La comtesse de Marais ou Mme de Ville-Morin ? Non. Mme de Stade. Elle est morte ? Comme la plupart des gens qui ont vécu au XVIIe siècle. Oh, Mme de Valvaillette ? Mme de Sévigné ? Non. La grande demoiselle ? Ninon de l'Enclos. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah oui. Il est formidable, notre Jean. C'est une grande courtisane. Nous avons eu souvent des questions sur elle. Elle a eu une période d'activité professionnelle, si l'on peut dire, qui a duré près de 70 ans. Oui, de 20 à 90. Oh là là, ça fait beaucoup. Ça, c'est fort. Ce qui lui a permis de connaître bibliquement dans certaines familles, le grand-père, le père et le petit-fils. C'est ce que l'on appelait une grande courtisane. Il y a un restaurant à Paris qui s'appelle... Ninon de l'Enclos, près de la Bastille. Près de la Bastille. À l'Enclos de Ninon. Mais je sais que vous avez votre honte-serviette là-bas, mon cher Léon. Pas du tout. C'est très loin du fait. Vous l'aurez maintenant. Vous le méritez. Maintenant, je l'aurai. Ah, mais j'y ai déjeuné avec Jerry Lewis il y a quelques années. Vous avez fait un film ensemble, non ? Deux, oui. Avec Jerry Lewis ? Non. C'est pas vrai. Combien vous aviez de scènes ? Des grimaces. Le premier film, c'était Par où t'es entré, je t'ai pas vu sortir. C'est un classique, hein ? Oui. Et puis l'autre, c'était je sais plus quoi. Par où est-tu sorti, je t'ai pas vu entrer. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Est-ce qu'il y a une émission comme les grosses têtes aux Etats-Unis ? Oui. Enfin, non, pas basée sur le principe des questions, mais il y a beaucoup de trucs comme ça. Où on dit des cochonneries ? Des horreurs. Pas des cochonneries, non. C'est beaucoup plus des trucs sur les gens, des trucs extrêmement méchants sur les gens. Ah oui, ça c'est pas notre style, ça. Je crois pas qu'on pourrait aller aussi loin. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un de connu ? Oh, sur... Même sur Reagan, ou sur des choses comme ça. Même dans les shows très importants de Johnny Carson, ou des trucs comme ça, on dit des trucs très très durs. Mais quoi, par exemple ? Parlant de son âge, de ses cheveux teints, vraiment, c'est redoutable. Plus méchant sur l'aspect physique. Par exemple, on dirait Yann est barbu et sa barbe est sale. On dirait des choses comme ça. Non, mais c'est dire que les animateurs n'improvisent pas. Donc par conséquent, même dans les émissions, toutes les émissions sont montées. Et il y a des auteurs qui travaillent pour les animateurs, pour les grands animateurs. Et les auteurs sont payés assez cher, donc c'est des auteurs de très haut niveau. C'est-à-dire que si j'étais animateur aux Etats-Unis, j'aurais rien à dire d'autre que ce qu'on m'a préparé. Qui vous préparerait tous les trucs, et qui sont des épées. Donc des types très très marrants. Donc à ce moment-là, ça serait drôle, et je dirais des choses... Ben non, mais je veux dire, les types ont le temps de faire des choses avec des références, chercher des tas de trucs, et... Ben je vais vous amener demain un truc, si vous voulez, pour vous montrer ce qu'il vous amènerait demain soir. Oui, oui, ça nous amusera. Est-ce qu'il y a une actrice qui ressemble à Sapritch aux Etats-Unis ? Ah oui, ben il y a tout dynastie. Ça repart à Ben Guedes. C'est incompleton. Elle serait dans dynastie. Ah oui ? Une vache ou quoi ? Non, pas du tout. C'est un hommage rendu à son talent. C'est parce qu'il s'est passé à un certain moment que... Ah, mais c'est embêtant, c'est pas un truc intéressant, je veux dire, c'est de la cuisine américaine qui n'est pas très passionnante. C'est qu'il y a un moment, les studios américains qui s'occupaient de télévision ont voulu virer tout le monde et prendre que des jeunes, en disant on va renouveler. Alors ils ont engagé une tapée de jeunes types, et on a fait des tas de séries qui n'ont pas marché du tout, parce que les gens, ça ne leur plaisait pas. Alors on a cherché, et entre-temps, les gens qu'on avait virés étaient un peu vexés, et les grandes vedettes du cinéma ne voulaient pas y aller. Alors on a commencé à faire un casting dans les anciens acteurs et les anciennes actrices pour faire des séries et des sop-opéras. Et on a engagé des gens et des auteurs pour faire des trucs de gens ayant dépassé la cinquantaine. Et c'est venu de ça, toutes les séries avec les actrices qui ont joué les rôles de merde, même des trucs romantiques de retrouvailles, on ne s'est pas vus depuis 40 ans, enfin des machins comme ça. Et ça plaît ça ? Ça, ça plaît beaucoup. Donc on pourrait trouver quelque chose pour Alice là-bas ? Vous savez, on appelait ça, avant on appelait ça sop-opéra, parce que c'était financé par les grandes compagnies de lessive. Alors c'était les opéras savons. Et maintenant on appelle ça China Soup, parce que c'est les Chinois qui regardent ça. Il y a 3,5 millions de Chinois à Los Angeles et on fait les tests sur les Chinois. Si ça plaît aux Chinois, ça plaira à tout le monde. Ah, c'est curieux ça. Est-ce que je vais plaire aux Chinois ? Ah oui, parce que vous avez l'œil un peu bridé. Oui, avec leurs yeux bridés, ils ne verront pas. Et puis le teint un petit peu... Vous savez que c'est très drôle, on a... Les réalisateurs de télévision font des séries sans mouvement pour que les gens puissent les suivre en continuant à faire leur boulot. C'est-à-dire, par exemple, les manucures, elles font les mains puis elles ont un œil sur le truc. Alors il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'action, parce que sans ça, elles couperaient les doigts, vous voyez ? Alors on fait des machins très statiques avec des gens qui restent assis pendant des heures à parler et sans bouger, de façon à ce que les gens puissent continuer à faire leur boulot tout à l'heure de la télévision. Des plans longs et lents. Ah, ils sont fortiches. Mais les Américains ne sont pas un peu abrutis par toutes ces ordres ? Mais non, mais non, n'ayez pas peur, les Américains ne sont pas abrutis. Mais non, ça va pour eux là. Mais il a tourné dans des films américains, Castelli. Oui, dans la nuit des généraux, d'Anatole d'Hitvac. Qui faisiez-vous ? Un rôle muet. Mais vous y avez mis de l'accent. Mais votre physique lui a quand même plu, alors il vous a engagé. Oui, oui, il fallait bien que j'ai un physique. C'est vrai que pour un film de guerre, il a une belle tête de vaincu. On aurait pu faire un bel allemand. Je le vois bien, faire un bel officier décadent. Oui. Mais plus dans un... Peut-être pas dans la nuit des généraux, plus dans la nuit des frais généraux, par exemple. Ah, il est drôle. Il est drôle, ce Yad. Ou la nuit des généraux pas frais. Une question de Mademoiselle Sapin, de Gérard Maire. Deux étrangers ont reçu la médaille militaire française. Savez-vous qui ? Winston Churchill et le roi du Maroc. Oui. Bonne réponse de Léon Zittrain. Mon cher Léon, vous avez dit ça si rapidement que je me demande si c'est pas vous qui l'aura vermise. Si, si, si. Mais pas le roi actuel du Maroc, le père. Allez, raconte ton histoire. C'est un Anglais qui remplit son devoir conjugal. Soudain, il rallume la lumière dans l'alcôve. Il se penche vers sa femme et il murmure. Je vous ai fait mal ? Non, mon ami. Tiens, c'est curieux. Alors, pourquoi avez-vous bougé ? Elle est assez fine, psychologique. Non, vous n'aimez pas, M. Yann ? Ben, ça me paraît... C'est pas vraisemblable, l'Anglais qui fait l'amour à sa femme, déjà. Non, mais c'est pas ça, mais déjà, comptable sur Mme Thatcher et tout. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont répondre, maintenant ? S'il s'y met, lui aussi, vous comprenez ? Cette histoire-là, elle va être écoutée par les services de l'ambassade d'Angleterre qui vont traduire ça à 10 Downing Streets, ça va être terrifiant. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Alissa Pritch, Philippe Castelli, Jean-Yann et Léon Zitrone autour de Philippe Bouvard pour les grosses têtes dans la nuit des temps en février 1986. De Mme Maugrillon, de Châtelet-Malabry. Pourquoi le code de la route recommande-t-il d'uriner avant de monter en voiture ? Ah, pour la prise de sang, l'alco-test. Pour ne pas être coincé. Non, parce que s'il vous arrive un accident, vous ne pourrez plus faire pipi après, ce sera difficile. Exactement. Enfin, c'est moins grave lorsque la vessie est vide que pleine. C'est ce que je dis, pour ne pas être coincé. Il ne faut jamais monter dans une voiture en ayant la vessie pleine. C'est... J'ai fait attention chaque fois. Il faut faire le plein de la voiture et le vide du conducteur. C'est ça. Bonne réponse de Léon Zitrone, confirmée par Alie Sapritch. Pour ne pas être coincé. Je ne veux rien dire, ça. Bah, si. Mais tu dis n'importe quoi. Pour ne pas être serré du bas. Voilà. Oh, bah, tu souhaites. Pour ne pas être coincé. C'est joli comme expression, serré du bas. C'est bien. Bon, une question de... Attendez, je vous en trouve une... Cochonne. Mais non, Alice. Mais vous ne pensez qu'à ça. Mais une femme de votre âge et de votre condition, je ne comprends pas. Non, mais ici, il n'y a que ça. Vous avez eu tous les hommes dont vous rêviez. Alors maintenant, bon... Vivez de souvenirs. La liste des amandes, Alice, telle qu'elle a été publiée dans certains journaux avant la guerre. C'est quelque chose de phénoménal. Avant quelle guerre ? Mais vous n'y étiez pas. Ce n'était pas un lit, c'était un centre d'accueil. Vous allez caser cette phrase. C'est pour ça qu'il dit ça. Une question de M. Trouillet qui habite Barneville-Carteret. En quoi consiste le cacage ? C'est quelqu'un qui a du caquet. Non. Eh bien, ça ne sert à rien à voir avec caquet. C'est un animal qui a ça ? C'est quelqu'un qui caquette ? Cette action implique un animal, oui. Un oiseau ? Non. C'est faire taire une oie ? Non. Tuer une oie ? C'est un bestiaux qui cacage, qui crie, comme on dit, caquette... S'agit-il d'un mammifère ? Non. S'agit-il d'un oiseau ? Non. S'agit-il d'un poisson ? C'est plutôt un poisson, oui. C'est plutôt un poisson qui fait du cacage ? C'est-à-dire qu'on fait du cacage avec... À le haran. Le haran. Ah oui. Très bonne réponse d'Alice Saprich. Souvenez-vous de la belle expression, l'odeur de la caque et du haran. Voilà. On entasse les harans salés dans un baril. Ouais. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé que tu dois me snoper, écoute. Je voudrais te dire merde, mais je n'ose pas. Il est une grossièreté. Défends-moi, Jean. Quel vieux schnock. Ah voilà, il me défend. Merci, Jean. Elle est belle dans ta amitié de 20 ans. Vieux schnock, vous l'avez appelé. Mais ça lui va bien, hein ? Mais oui, il est magnifique. Ah oui. Je ne sais même pas s'il n'est pas mieux en vieux schnock qu'en officiellement. Vous êtes plus jeune que moi. Il va falloir qu'on change la distribution. Ah, général von schnock. Vous êtes plus jeune que moi et vous faites 10 ans de plus que moi. Mais oui, mais Jean, il ne fait pas du tout, c'est... C'est quoi ? Il fait 40 ans, la belle quarantaine. C'est la belle quarantaine, libéral avancé. Une question à 2000 francs, puisque M. Danse, qui habite Versailles, l'a fait transiter par Télé 7 Jours. Ah, 2000 francs. Pourquoi les grognards de Napoléon Ier perdaient-ils leurs pantalons durant la retraite de Russie ? Ah, ils avaient peur. Ils maigrissaient ? Parce qu'ils n'avaient pas de bretelles. Non. Ils maigrissaient. Ils perdaient les boutons. Parce qu'ils les mangeaient ? Oui, ils perdaient les boutons. Mais pourquoi perdait-il les boutons ? Le froid les fait pétés. Oui, le froid faisait en quelque sorte exploser des boutons d'étain et le pantalon tombait. Eh bien, c'est une excellente réponse d'Alice Saprich, merveilleusement expliquée par Philippe Castelli. C'est-à-dire, franchement, ça me paraît bizarre parce que quand les boutons d'étain se mettent à péter, le cul, et je l'ai depuis longtemps, je veux dire, le problème ne se pose plus pour le grognard, il y a longtemps qu'il est sec. Non, vous ne croyez pas que le bonhomme, il éclate avant les boutons ? Cher Jean, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, mais je n'ai aucune raison valable de mettre en doute un témoignage de l'époque rapporté par des historiens dignes de foi. Je voudrais bien aller voir vos historiens dignes de foi. Il faut admettre que l'étain, ça résiste mal au froid, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de corozeau. Le grognard résiste plus que l'étain. Oui, oui, parce que le grognard est motivé alors que le bouton ne l'est pas. Oui, si vous voulez. Vous collez un bonhomme là-bas, à Moscou, par moins 40 à côté d'un plat d'étain, je peux garantir que le bonhomme, il va se dire qu'avant le plat. Enfin, écoutez, on ne met pas des plats d'étain en guise de bouton sur les pantalons. Un bouton, c'est un petit plat d'étain. Alors, il faut avoir les proportions de notre ami Léon, parce qu'autrement... Un petit plat. Non, 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 non. Tiens, vous n'avez plus de bretelles, Léon ? Si. Elles ne sont plus assorties à votre bandage hernière, comme... C'est-à-dire que mon bandage hernière, maintenant, il n'est plus seul, il est deux. J'ai un bandage hernière à gauche et un autre à droite. Et c'est d'ailleurs très difficile, surtout quand il fait très froid et qu'on a les boutons d'étain qui sont partis, c'est très difficile de faire ce dont parlait Castelli tout à l'heure. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr